Le set on se vient de sortir et au moment où j'enregistre cette vidéo, Alan ZQ est rank 2 du ladder. Je vais vous montrer le setup qui est le plus utilisé pour top 1 et que vous devez absolument connaître en ses débuts de set. Comme je vous disais, Alan ZQ c'est un top joueur européen qui est tout le temps au top niveau et qui là actuellement est rank 2 du ladder. Et ça, ça va être un setup qui est très similaire à ce qu'il va souvent faire. Pourquoi similaire et pas exactement le même ? Parce que c'est un setup de fast 9. Donc le but c'est d'aller très vite au niveau 9 et de roll les unités pour avoir des 5 cost. On va jouer principalement autour des légendaires et la façon de jouer la game est très particulière par rapport à ce que beaucoup de gens peuvent avoir l'habitude de faire. Ce qu'il faut bien comprendre c'est chaque unité, sa puissance, comment l'utiliser etc. Et si vous avez à maîtriser ça, vous ne pouvez pas forcément jouer la compo dans toutes les games. Mais quand vous pouvez la jouer, ce sera la meilleure compo pour top 1. Donc on va avoir 4 unités qui fonctionnent extrêmement bien ensemble. C'est Wukong, Rakan, Dianage, Soraka. Ça va vous donner Altruist, Sage, Dragonlord et Evenly. Donc c'est 4 synergies qui fonctionnent très bien, qui s'appliquent sur tout le board avec des unités qui ont tout un très bon utilitaire. Elles servent tout et quelque chose. Soraka va manarivre, Rakan va baisser les dégâts adverses, va faire des dégâts etc. Et Wukong ça va être votre carry AD, donc il va apporter les items AD que vous allez avoir à travers la game. Vous ne voulez vraiment pas d'item AD quand vous jouez face 9, c'est vraiment pas l'objectif. Des fois ça va être obligé et le blue buff n'est pas un très bon item pour vos carry AP qui seront Wei et Azir plutôt. Wei et Azir ça va être un gros pool de mana donc ça va être compliqué de jouer blue buff sur eux, c'est pas terrible. Donc ça c'est typiquement un gear que vous pouvez mettre sur Wukong, c'est vraiment pas mal. Moi je vous conseille aussi genre Deathblade, Hodge, du heal, quelque chose comme ça. C'est très bien le heal, BT Titan, excellent sur Wukong. Et ensuite Wei, Azir vous voyez que j'ai mis des items un petit peu particuliers, j'ai mis plein d'items AP. Donc ça c'est vraiment je pense le best in slot de Wei, donc c'est vraiment les meilleurs items de Wei possibles. Et ça c'est pas le best in slot Azir mais c'est juste pour dire qu'en fait Azir on peut lui mettre à peu près n'importe quel item. Et Wei c'est plus ou moins similaire. On peut mettre Guardbreaker, Adaptive Helm, Gunblade, Statix que j'ai mis là c'est bien. On peut mettre un red buff ça reste correct. On peut mettre Jewel, on peut mettre un autre archangel ici. Enfin les items AP sont très flexibles. Donc il y a une poule comme ça je vous ai cité ici d'une dizaine d'items AP que vous pouvez faire dans pratiquement toutes les games. Nashor aussi est très bien, Nashor ira très bien sur Wei, pas trop sur Azir parce qu'il a quand même plus de mana. A cause de ça on joue Horn qui va faire des items. Donc au niveau du positionnement ça va être important d'avoir Horn proche de Udyr ou Rakan quand vous manquez d'items sur eux. Ça peut être Wukong aussi mais Wukong souvent vous allez pas le passer de trop vite. Parce que c'est une unité qui si vous avez pas directement 3 items pour lui, ce qui est rare parce que c'est des items AD justement. Vous allez pas trop avoir envie de le passer niveau 2 donc du coup Horn on va plutôt se focaliser sur les items de Udyr et Rakan qui ont beaucoup d'utilitaires. C'est du très bon CC, de la très bonne front line. Au niveau des augmentes vous pouvez potentiellement aller chercher une augmente d'économie. Là je vous ai mis en exemple Sharing is Kering qui est une nouvelle augmente qui est absolument broken actuellement sur ce patch. Ça va être nerf sur le prochain patch si vous regardez cette vidéo à ce moment là. Ensuite je vous ai mis Arma 6 pour représenter un peu les augmentes de combat. Donc c'est à dire les augmentes qui augmentent la puissance de votre board. Ça c'est ce que vous allez rechercher principalement. Il va falloir en avoir parce que quand vous allez comeback en late game vous allez le voir. Et bien c'est important d'être puissant parce que sinon vous allez vous faire battre. Mais n'empilez jamais les augmentes d'économie c'est beaucoup trop risqué. Si vous faites trop d'augments d'économie vous allez être trop faible en late game. Donc limitez-vous à une augmente d'économie et faites le plus d'augments de combat possible qui scale dans la game. Et au niveau 10 il y a un setup à peu près similaire. En fait on peut se débarrasser de Janna pour rentrer Lissandra, Nico. C'est vraiment très très fort en termes de board final. Donc ça c'est vraiment un board de niveau 10. Donc c'est extrêmement rare que vous jouez ça parce que le but ça va vraiment être de se stabiliser au 9. Le niveau 10 c'est dans les games vraiment high roll. Et rappelez-vous ce setup comme je vous l'ai dit vous n'allez pas pouvoir le jouer toutes les games. Ne cherchez pas à forcer ça toutes les games. Mais par contre quand vous êtes vraiment dans des games où vous avez beaucoup d'économie. Vous savez que vous allez pouvoir passer 9 assez tôt dans la game. Donc début stage 5. C'est très intéressant de potentiellement jouer ce board. Donc on se retrouve sur une game d'Alazekio. Donc si vous voyez les subs et le tracker là-bas c'est ceux de son stream à lui et pas le mien. Il est en Emerald 4. Donc là si vous regardez dans 4 jours même vous allez vous dire mais Emerald 4 qu'est-ce que tu me racontes il est nul. Non Emerald 4 actuellement c'est le Rankuan. Là au moment de cette game c'était le Rankuan il me semble. Le meilleur joueur européen. Et au niveau de la map on est sur Scuttle Puddle. Alors j'ai essayé de vous trouver une game qui n'était pas sur Scuttle Puddle pour vous montrer une game un peu plus classique. Mais bon au moins sachez quand vous êtes sur des maps comme ça Scuttle Puddle. Ou des maps qui vous donnent des gold comme l'autre subscription. Des trucs des gold j'ai oublié le nom des autres commandes de gold. Mais ça ça peut être des très bonnes maps pour aller jouer cette compo. Parce que du coup vous allez avoir beaucoup de gold. Stacker les gold, empiler les gold et aller au niveau 9 feet. C'est très facile sur ces maps là. Mais du coup Scuttle Puddle voilà il va avoir beaucoup de ressources. On va directement aller acheter toutes les unités. Ici on pourrait faire 10 gold bien entendu. Mais ça voudrait dire qu'on tue beaucoup de lignes. Là le fait d'avoir un Yasuo 2 c'est trop important. Donc on va garder ça surtout qu'on a une Harry à côté. Si à la rigueur on n'avait pas Harry à côté on aurait pu penser à potentiellement le vendre. Parce que bah c'était pas trop cohérent avec ce qu'on avait. Mais là on a Harry aussi. On a des items qui peuvent être bien sur Yasuo. On peut faire Sunfire Yasuo. On peut faire Morello. Moi je préfère Morello. Pourquoi j'aime pas trop Sunfire ? Il y a une compo qui bat facilement les Pibas. Quand elle est vraiment vraiment avancée dans le jeu. C'est Bard. Bard ça peut vraiment battre les Pibas. Et donc quand le Bard a une Gunblade. Que vous faites pas d'Antille sur le Bard. Ça va être très très dur de le battre. Donc du coup moi je préfère vraiment Morello à la Sunfire dans la méta actuelle. Ou Red Buff. Mais Morello je pense que c'est le meilleur item pour l'Antille. Et au niveau de ce qu'il a acheté du coup il a juste fait 10 gold. Ici par contre c'est assez important de faire 10 gold. Parce que c'est vraiment facile. Ça commence à être plus trop cher. Vu qu'on a eu 2 rounds pour stacker de quoi faire 10 gold. Et il a gardé de quoi jouer Story Weaver à gauche. Vous voyez c'est vraiment le meilleur opener potentiellement pour jouer cette compo. C'est super fort Story Weaver. Au niveau des Augments il va commencer par Roll Hero Grab Bag. On est sur Scuttle Puddle. Donc dans l'idéal on veut aller au niveau 9. Donc on va pas reroll quelque chose. On va aussi Roll Long Shot. Parce que c'est juste pas cohérent avec les items qu'on a. Et on va Roll Clutter Mind. En fait il a pas envie d'avoir des ressources. Je vous ai dit que c'était bien d'avoir des augmentes d'économie. Mais ici on veut pas trop de ressources. Les items en plus ça va. Mais juste les gold en plus c'est pas terrible. Parce qu'en fait on en a déjà tellement. Ce qui est gold et XP. On a déjà tellement de gold à travers une game Scuttle Puddle. Que c'est pas très intéressant de prendre ce genre d'économie sur cette map. Du coup on a Roll les 3 Augments. Et on va bien scout le lobby. Voir ce que les gens font. Voir s'il y a des options. Si potentiellement on peut juste prendre le Spirit Guardian. Je crois que ça s'appelle. Pour jouer Gnar. Ou alors c'était peut-être par rapport à Kirtacur. Là il a pris une augmente qui va le rendre un peu faible en early game. Parce qu'il va juste rien avoir en early game. Mais à partir du niveau 5. Tous les levels il va gagner un composant. Donc au total il va faire 4 composants. Ce qui est vraiment pas mal pour une augmente de gold. Mais un peu tard dans la game. Donc il voulait sans doute regarder un petit peu ce que les gens font. Et alors je vais revenir un tout petit peu en arrière. Là vous avez vu. Il a rentré Story Weaver. Hop il a juste push les levels. Rentré Story Weaver. C'est le meilleur buff dans early game actuellement. Kale est vraiment très forte. Toujours rentrer une unité en plus. Même si c'est juste une Kale 1 un peu pourrie. C'est très très fort. Et il va mettre le Shred dessus. Pour qu'elle ait un bon scaling. Alors on pourrait envisager de mettre l'Attack Speed. Ou l'AP pour vraiment tempo l'early game. C'est vraiment être le plus fort possible dans early game. Mais ici son positionnement ne fait pas trop attention. C'est juste parce qu'il était un peu obligé. Il a rentré ça vite fait à la fin. Le Shred globalement reste très très fort. Parce que ce sera toujours effectif. Ça va augmenter vos dégâts AP et AD. Et en fait on peut jouer Story Weaver très tard dans la game. Et plus on avance dans la game. Plus le Shred donc la réduction de résistance est meilleure que le reste. Et on va haul le Jax aussi. Jax c'est une super unité. Si on peut faire Jax 2, Garen 2. On a la front line parfaite de Story Weaver early game. On va essayer de coller la Sivir maintenant. A la Kale et à la Zira. Aux unités proches. Aux unités qui sont collées à elle tout simplement. Donc du coup ça va buff les deux unités. C'est vraiment fort. Et on a directement vous avez vu une Gunblade sur Zira. Parce que c'est un des items que je vous ai cité. C'est un très bon item. Qu'on va pouvoir faire scale dans les games. Et même qui est bien dans d'autres compos. Lui il reste ouvert à plein d'autres compos aussi bien sûr. Mais c'est la compo qui va essayer de jouer dans cette game. Parce que ça reste que Delpedal. Donc il suffit qu'on aérole un petit peu. Et on peut partir sur le niveau 9. Il peut se permettre d'acheter tout le shop. Bien entendu je rappelle un peu les bases. Achetez toujours tous vos shops. Parce que Jax 1 c'est beaucoup moins fort que Yasuo 2. Une Bride c'est toujours beaucoup plus fort. Mais là par contre on met Amumu. Parce que c'est un 3 cost. Comparé à un 1 cost niveau 2. Donc c'est similaire en puissance. Le 1 cost niveau 2 reste un peu plus fort. Mais là c'est avec le buff Warden. Donc le Amumu devient plus fort que Yasuo. Et c'est pour ça qu'on va le jouer ici. Et vous avez vu Islam Pass on Fire. Même si ça reste un bon item d'early game ici. Mais le problème c'est qu'il a perdu son premier rang. Donc il n'est pas en train de défendre Newin Streak réellement. Et en plus le mec en face est trop fort sans doute pour qu'on le batte. Lentil a créé de Lentil maintenant parce qu'il a Zyra. Et Zyra fait de Lentil. Applique de Lentil. Donc il n'y a pas besoin sur les premières ranges de jouer tant qu'on joue Zyra. De Lentil nécessairement. Ici il va récupérer un Zedroth. C'est très très fort Zedroth. Qui va vraiment donner beaucoup de puissance en early game. C'est beaucoup d'HP. Les HP c'est la meilleure stade potentielle en early game. C'est vraiment pour moi la meilleure stade du jeu en early game. Donc Zedroth c'est un gros tas d'HP. Et à côté de ça il a aussi de quoi faire je pense une gargoyle. Donc là il va d'abord regarder les items qu'il a. Moi je ferais sans doute Nashor ici. Ça m'a l'air un petit peu plus cohérent. On va voir ce qu'il fait. Peut-être qu'il fait Cardbreaker ou quelque chose d'autre. Je pense que Nashor est vraiment très bien. Et du coup on va juste faire Morello. Morello qui a un très bon item qui scale bien dans la game. C'est peut-être légèrement moins fort que Nashor ici. Dans le sens où Nashor apporte plus de DPS. Là dans l'instantané. Mais dès qu'on va changer Zyra. Dès qu'on va vouloir faire autre chose. C'est bien d'avoir un Morello de garantie. C'est vraiment un item assez important late game. En fait le but du late game ça va être que Wei et Azir tuent facilement la backline. Rakan et Wukong aussi. Et du coup pour ça il va falloir créer de l'antile sur la backline. Sinon elle se re-heal entre tous les bursts. C'est important d'avoir Morello le plus tôt possible. Et là sur ce round on fait 30 gold. Donc là vous voyez directement. C'est important de stacker les paliers. Ce palier de 30 gold il l'aurait pas fait si tout à l'heure il avait pas fait 10 gold en 1-4. Ce palier de 30 gold il l'aurait pas fait s'il avait pas fait refait 10 gold en 2-1. S'il avait push niveau 5 par exemple il aurait pas fait ce palier de 30 gold. Donc les gold vraiment s'accumulent, se cumulent entre eux. Donc ça j'en reparle pourquoi ? Parce que dans cette compo c'est le plus important. Faites attention à vos paliers. Ne vous dites jamais oh là c'est pas cher ça me fait passer à 30 gold de passer niveau 7. Si c'est pour rentrer une unité nulle. Genre faites très attention à la façon dont vous jouez vos paliers. Là il rentre un setup à moitié fated etc. Il réfléchit un petit peu à un setup parallèle qui pourrait jouer dans ce spot vis-à-vis de ses items. Après ça reste ce cuttle puddle. Donc ne jouez pas non plus trop passivement. Parce que vous allez avoir beaucoup de gold. Donc du coup ça va être important de jouer autour de la puissance de board et des HP. Parce que tout le monde dans la game a beaucoup de gold. Vous n'êtes pas au-dessus du reste. Souvent on a l'impression en scuttle puddle qu'on a énormément de gold. Et que du coup on est trop bien dans la game. Mais tout le monde est potentiellement très bien dans la game. N'oubliez jamais ça. Là on va push 6 directement. Parce que ça lui donne un composant. Donc la value est assez dingue. Parce qu'il n'y a pas grand chose à slam. Il aurait pu slam steadfast ici. Donc gant avec chain. Je pense qu'il voulait s'assurer qu'il n'y avait pas quelque chose d'autre à faire de mieux au niveau 6 avant de slam. C'est pas con. Et on a fait double gargoyle. Gargoyle ça fait beaucoup beaucoup de résistance. Ce ne serait pas forcément super intéressant de base. Même si ça reste fine sur beaucoup d'unités. Mais Amumu en fait crée des HP en castant. Plus il a Warden qui est de la réduction de damage. Et la réduction de damage et les HP c'est les meilleurs stats pour interagir avec les résistances. C'est la meilleure stat qu'on veut aller chercher quand on a beaucoup de résistance. Donc du coup c'est super cohérent. Là on va roll unify. Parce qu'on a déjà justement beaucoup de résistance. Et on va roll item grab bag. Parce qu'on a déjà beaucoup d'items avec l'augmente qu'on a pris. Donc c'est cohérent. Et on a recompoblator rolling for days. Pas très intéressant dans la tempo. C'est à dire que rolling for days ce serait pour aller chercher un gros stab maintenant. Roll maintenant. Et rolling recompoblator il faudrait beaucoup de hauts cost. Donc il faudrait des 4 cost value au moins je pense. Donc on va prendre juste cyber un peu par défaut. C'est pas une super augmente sur ce set. C'était un peu mieux sur le set d'avant. Ça reste une augmente très solide. Donc du coup qui est très cohérente aussi avec sa première augmente. Un très bon combo d'augmente. Parce que du coup il va y avoir plus de composants. Tout en ayant des bons items. Voyez par exemple typiquement ici. C'est pas si cher que ça de passer le level. On pourrait descendre à 20 gold. Et passer le niveau supérieur en rentrant à 2ème à Mumu. Mais ce serait vraiment pas rentable. Surtout qu'en fait on a une perte Sivir Bench. Et pour passer cette Sivir 2. Il faut qu'on reste potentiellement au niveau 6 un peu plus longtemps. Bon c'est pas nécessaire de ouf d'avoir Sivir 2. Mais ce serait un petit buff sympa. On augmenterait un peu les chances d'avoir d'autres unités. Mais en même temps on perdrait les chances d'avoir Sivir 2. Donc rien que là dessus c'est pas terrible. Même les deux causes qu'on a. Genre Riven, Atrox. C'est des super unités pour jouer le mid game. Ça peut être très intéressant. Et même Zira. Donc là on veut vraiment des hausses de Zira. Donc c'est important de rester niveau 6. Bon là vous voyez que je vais un peu loin dans la théorie. Je sais que peu de monde aurait pensé à passer niveau 6. Mais c'est pour vous expliquer un peu la valeur des levels. Il faut penser aux unités que vous gagnez. Vous avez les chances que vous gagnez d'avoir certaines unités. Et les chances que vous perdez d'en avoir d'autres. Les gens s'oublient souvent. Les micro-palliers peuvent être très importants aussi. Surtout quand votre plan de jeu il est axé autour d'aller au niveau 9. On a directement mis un arc sur Sivir. Ça ça m'intéresse. C'est sans doute juste pour qu'elle casse un petit peu plus vite. Il se dit dans tous les cas c'est Tark. Je ne vais pas en faire grand chose pour l'instant. Il va peut-être aller chercher State Phase d'ailleurs. Un super item. Encore une fois de la réduction de damage. Donc ça synergise très bien avec la résistance. C'est un item qui peut aller chercher sur Amumu. C'est à dire qu'il trouve Amumu2 avec State Phase ici. C'est excellent. On va faire un gant. Et on va directement sans doute je pense faire un TG sur Nico. Appliquer Bulk. Aller chercher une value. Être un peu plus fort ici. Il faut sauver un maximum d'HP. C'est à dire que les goals c'est important d'accord. Mais en même temps il faut sauver un maximum d'HP. C'est pour ça que les Fast 9. Les compos de ce genre là. C'est les compos les plus durs à jouer de TFT. Parce qu'il faut toujours être le plus efficace possible. Et Alan ZQ est un très bon joueur de ce genre de compos. Parce qu'il a une précision dans les rôles etc. Dans tout ce qu'il faut. Tout ce que je vous explique depuis tout à l'heure. Qui est vraiment bien. Il a trouvé un Kane ici. Et une Ilaoi. Ilaoi qui est une des grosses clés de la méta. Donc je vous ai dit Story Weaver. C'est une des clés de l'early game. C'est très important de le jouer en early game. C'est très très fort si vous pouvez. Ilaoi c'est aussi une autre clé. Et les deux combats très bien ensemble. Parce que vous allez avoir Zoé en Story Weaver. Et vous allez avoir Garen aussi. Donc vous allez avoir les deux synergies les plus importantes de Ilaoi. Et vous avez Ghostly aussi à côté. Donc Ghostly rentrez le avec n'importe quelle unité après ça. Donc on peut faire facilement des e-boards avec Ilaoi, Zoé, Garen, Atrox et Riven. Et faire un Story Weaver niveau 5-6. Qui a vraiment beaucoup beaucoup de synergies. J'ai rentré le plus possible d'une synergie de Ilaoi. Rappelez-vous ça. C'est vraiment une super unité. Sans doute le meilleur 3-cost du jeu actuellement. Et on a rentré un Kayn random avec TG. Ça reste toujours une unité qui fait beaucoup de dégâts. Là on manque principalement de dégâts. On a énormément de frontline avec ce Zedroth, cette Nico 2 et cette Ilaoi double item. Maintenant il va nous falloir un peu de dégâts. Donc c'est bien de rentrer ça. Ghostly ça reste aussi une super synergie globalement dans la game. Dès que vous pouvez rentrer un petit Ghostly par-ci par-là. Ça augmentera toujours les dégâts que les unités vont prendre en face. Et c'est trop fort. On a bien mis aussi Soraka au milieu. Un petit tip que je vous donnais. Même si je vais bientôt sortir une vidéo où je vous explique un petit peu le positionnement de chaque unité du jeu. Mais Soraka, sa range, en fait son cast. Donc elle va envoyer un petit cercle qui va réduire la mana. Enfin qui va augmenter la mana demandée des spells adverses. Mais elle va le faire que dans sa range à elle. Donc si vous la mettez dans les coins, elle ne pourra pas faire un cercle très efficace. Si vous la mettez au milieu, elle a plus de chances de faire un meilleur cercle. Parce qu'en fait elle va toucher le plus d'unités possibles mais que dans sa range. Donc ne la mettez jamais complètement dans les coins Soraka. C'est pas terrible de faire ça. Et ici on a pu passer niveau 7, 50. On a sauvé quelques HP. Mais ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que c'est pas une game non plus trop facile. On n'est pas en train de détruire la game. On n'est pas en train non plus de se faire détruire. Parce que si c'était le cas, on ne jouait sans doute pas cette compo. Ce serait impossible. Et on a trouvé des bons 4 costs aussi. Nautilus, Annie, c'est des bons 4 costs pour avancer dans la game. C'est des 4 costs qui peuvent vraiment s'aider à setup. Ça va pas forcément quelque chose qu'on va garder très longtemps. Mais ça peut aider vraiment, comme je vous l'ai dit, à setup. C'est bien. Là ici on fait un statique. Pourquoi un statique ? Ça fait un premier cast un peu plus rapide. La mana est très intéressante. Mais surtout le shred. Il faut faire de la réduction de résistance. Maintenant on avait déjà le shred de la Kale, certes. Mais en fait sinon on aurait pu faire sans doute Nashor, Archangel. J'aime bien, en vrai. J'aime bien Nashor, Archangel. Je sais pas trop pourquoi on a fait statique ici. J'imagine qu'il se dit qu'il va sortir Story River dans pas forcément très longtemps. Et qu'il trouve juste l'item fort, tout simplement. Et qu'il en a besoin plus tard. Mais j'aimais bien Archangel ici. Je pense que ça apportait beaucoup de dégâts. Là bon, on a une encounter un peu nulle. D'ailleurs il n'y a pas eu beaucoup d'un encounter je crois dans cette game. C'est peut-être la première ou la deuxième. On va voir l'augmente. On va roll notre update directement à Little Buddies. Alors Little Buddies intéressant. Pourquoi est-ce qu'on roll Little Buddies même si on joue beaucoup de 4 et 5 cost comme je vous ai montré ? Bah tout simplement parce qu'on joue 0, 1 et 2 cost. On joue que Nico potentiellement. Genre et Janna. Avoir un seul, un ou deux cost c'est pas suffisant pour revaluer en Little Buddies. Deux ou trois ça peut commencer à être pas mal. Deux ça commence on va dire. Mais un seul pour Little Buddies c'est pas terrible. Et Martyr par contre est excellent. Parce que Martyr, plus vous allez avoir d'unités, plus ça va proc. Donc plus quand une unité meurt tout le monde va recevoir les HP, le heal. Et donc c'est pour ça que Martyr quand vous jouez des compos où le but c'est d'aller loin dans les niveaux. C'est très fort. Par contre quand vous jouez Martyr au re-roll c'est pas terrible. Donc faites attention à pas vous faire bait par Martyr quand vous jouez des unités, des trucs niveau niveau 6 ou niveau 7. Et là ici on a roll au 8. Très intéressant. Pourquoi est-ce que directement on va pas au niveau 10, au niveau 9 ? Pourquoi est-ce qu'on se dit pas on fait juste 50 gold en vendant des unités etc. Ici on est trop faible. On se dit juste qu'avec le board actuel qu'on a, on va prendre sur les 3 rounds qui restent il me semble. Sur ce stage on va prendre à peu près peut-être 30-40 dégâts. Et avec 50 gold ici, niveau 8, on peut faire un 5-1 avec 30-40 gold. Donc ça veut dire qu'en 5-1 d'ici 4 rounds, on pourrait passer niveau 9 avec à peu près 30 gold. Mais ce serait pas suffisant pour être sûr de gagner plusieurs rounds d'affilée. Parce que 30 gold sachant que chaque 5 cost coûte 5 du coup logiquement. Pour en trouver un niveau 2, c'est déjà 15 gold plus les rolls. Donc trop peu de chances de trouver ce qu'il nous faut. Et on veut créer de l'économie et pour ça il faut en utiliser. Donc il va falloir roll down pour trouver un meilleur board, trouver des meilleurs carries ici. Se restabiliser. Et une fois qu'on est bien stable, c'est là qu'on va aller chercher un niveau 9 qui est du coup un petit peu delay. On va être un petit peu plus loin. Quoique c'est Scuttle. Donc il va quand même potentiellement pouvoir trouver. Mais on va voir un petit peu la façon dont il roll. Je vais remettre en foie ici pour que vous voyez bien comment il roll. Donc là il trouve Annie, il trouve une paire d'Annie. Annie ça peut être une très bonne front line de porter les items qu'il a. On a aussi Morgana 2 directement. Donc là on va juste je pense faire Morgana 2. Et à mon avis on est pas loin du point de stabilisation. Donc un point de stab, c'est un terme que certaines personnes utilisent, dont moi. Pour parler du fait qu'on a trouvé la dernière clé qui nous manquait pour être stable et avancer dans la game ensuite. Là, la Morgana 2 ça peut être notre point de stab. En lui passant les items de Zira, je sais pas. Donc là il va déjà vendre les unités qui est sûr de pas avoir envie de garder. Afin d'y voir un peu plus clair. Et voilà, là je pense que cette Morgana c'était en effet son point de stab. Est-ce qu'on ferait pas un Archangel en vrai sur cette Morgana ? Moi j'aime beaucoup. Ça nous laisse avec une full Sunfire donc c'est un peu pourri. Mais ouais, je pense qu'en vrai Warmog est plus cohérent. Ça fait un troisième item directement sur le Galio où on veut. Bien entendu qu'on a déjà deux items sur un champion. On veut en mettre un troisième, c'est ça qui est le plus fort. Une erreur que certains auraient pu faire c'est de se dire il faut absolument que je vends Zira, mettre les items sur Morgana très important machin. C'est bien de passer les items de l'un à l'autre mais c'est une Zira 2. Zira elle fait quand même beaucoup de dégâts vous voyez. La Zira elle a fait 3500 de dégâts. Donc on perd ça, on monte les dégâts de Morgana peut-être d'aller jusqu'à 4000. Mais du coup au champ j'en ai perdant. Et en plus c'est sage avec Morgana donc on va baisser un peu les dégâts de tout le monde. C'est vraiment pas très intéressant. Et ici on va pas vendre ce bench. Sur ce bench on aurait pu faire 20 gold. On aurait pu vendre Perani avec Nautilus par exemple ou même Shen. Mais on va garder ça. Pourquoi ? Parce qu'on se dit et bien si on touche à Annie 2 ça peut devenir notre main tank. Ici de toute façon on est en train de transitionner tranquillement notre borne. Et du coup il nous faut des upgrades qui peuvent tomber. Ici par exemple on a eu 6 là c'est excellent. Bon on est en 4 story over 3 bruiser. Ça veut dire que cette Raven là littéralement elle sert à rien. Est-ce qu'on va la remplacer directement ? Ok là par contre vous voyez on a remplacé la Zira. Pas par n'importe quelle unité mais par un autre sage. Donc du coup on garde les mêmes buffs. On va même gagner Evenly donc on va vraiment value énormément le changement d'unité. Et en plus Wukong ça fait beaucoup de dégâts de base. Là ça peut peut-être faire juste 1000 de dégâts comme ça pour rien. Et là du coup c'est rentable de swap les items. Mais ne swapez jamais vos items pour mettre une unité complètement nulle à la place. C'est très rarement le play. On va repositionner un petit peu. Ce qui est bien aussi avec Wukong c'est qu'il est un peu faible en termes de résistance. Wukong il me racait facilement ça le problème quand il a pas d'item. Mais il fait des très bons dégâts. Et là ce qui est bien c'est qu'on a Galio qui va reprendre l'aggro. Donc il va capter l'aggro avec son cast. Et le Wukong ça va peut-être lui laisser le temps de faire assez de cast pour faire quand même pas mal de dégâts. Voilà il fait son troisième cast. Ça peut aider. Et là cette Morgana elle va nous emmener assez loin quand même. 20 gold. 20 gold ici on va essayer d'aller chercher un maximum de gold maintenant. Le but c'est juste de rush le 9 avec ce board. Et on a 52 HP. Donc là on peut se permettre de perdre 30 HP. Pour passer niveau 9 avec peut-être 50 gold. Et là faire un vrai roll down. Stabiliser notre board. C'est pas grave d'avoir peu d'HP à ce moment là. C'est ce qu'il faut se dire. On veut maintenant des items backline. Des items backline je pense 1 ou 2 encore. Je pense qu'il faut prendre la belt. A mon avis c'est la belt. Pourquoi la belt ? Parce que la belt ça peut être Nashor. Ça peut être Guardbreaker. Ça peut être des items offensifs. Alors que la chain. La cote de maille c'est un petit peu plus compliqué. Est-ce qu'on va vendre vraiment ? Ok. C'est vrai qu'on a déjà du shred. Donc en vrai cette Kayle backline elle sert à rien du tout. Mais là on perd Bruiser. Sur un Silas 2 avec un TG. Donc là il se demande est-ce que c'est le play. Moi j'aimais bien ce Galio quand même. Je pense que ce Horn. En fait Shane est très bien. Shane est très 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 bien. Parce que Ghostly quand vous avez une Morgana Carey c'est trop important. Ça applique trop Ghostly et Morgana. Donc c'est trop important d'avoir la synergie avec Shane. Mais à côté de ça on perd Bruiser. Donc je sais pas si c'est vraiment pas juste Shane-Galio en fait. On s'en fout de la Riven. Je pense que c'était potentiellement mieux. Mais en vrai Horn c'est aussi excellent. Je suis pas en train de dire que Horn c'est nul. Horn c'est absolument dingue. Ça peut donner des items à Wukong. Mais vous voyez ici. Comparé au Galio. Le Galio il captait l'attention. Et là le Horn il ne capte pas l'attention. Mais par contre il lui donne un item. Mais bon du coup le Wukong meurt direct. C'est un peu con. Mais c'est ok. On affronte un gros Yorick avec l'augmente de Yorick. Bah il augmente trop fort non plus. Mais c'est une bonne augmente en tout cas pour Tempo les lobbies. C'est à dire avancer dans la game. Pas nécessairement pour faire Yorick 3 comme il l'a fait. Ça reste ok. Mais c'est pas si dingue. Ici on va avoir une Riven 2 et directement notre Galio. Donc là on peut se demander est-ce que c'est pas Riven 2 qui revient. En plus ce que j'aime bien avec Riven c'est qu'elle est altruiste. Pas forcément un misplay. Mais je veux dire on aurait juste pu. Là on a une Zoé sur le bench en bas à droite. On aurait pu juste enlever cette Zoé. En fait. C'est beaucoup quand même Arcanist. 20 d'AP sur tout le monde c'est beaucoup. Et là toutes les unités à part peut-être le Wukong. Profitent vraiment de l'AP. Donc je dis ça mais en vrai non. Je pense qu'Arcanist est mieux. Ça pour le coup c'est moi qui dis n'importe quoi. C'est quand même con un peu d'enlever cette Riven. Je pense que peut-être Riven over Soraka. Soraka qui est juste altruiste. Enfin juste evenly du coup. Ce qui est intéressant avec Soraka c'est qu'elle donne de l'AP à tout le monde certes. Elle donne beaucoup d'AP à tout le monde. Elle a un passif qui lui donne plus d'AP que ce que vous pouvez penser. Je vous conseille de lire son passif. Si c'est pas déjà fait. Soraka aussi va réduire la mana comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc c'est important de... C'est pour ça qu'elle est forte en fait. Donc c'est là où je peux comprendre qu'il garde Soraka. Mais j'aimais bien quand même un petit Bruiser. C'est 100 HP sur tout le monde. Plus beaucoup d'HP sur un Silas 2 qui a 2 items. Moi j'aimais bien Riven 2 over Soraka ici. Et du coup vous voyez on a stabilisé le board. On a fait 10 gold sur le round tout à l'heure. Donc on peut se dire putain si on est trop loin du niveau 9 c'est mort. Sauf qu'il gagne 4 rounds. Donc 4 gold en plus. Plus la win streak. Donc 2 puis 3 gold tout à l'heure. Donc déjà ça fait 7 gold là dessus. Plus il refait les paliers à chaque round. Vu qu'il est pas descendu à 0 non plus. Il est descendu à 10. Et là on a scuttle. Du coup on va pouvoir regagner de l'écho. Et vous allez voir qu'on va avoir quand même un très bon 5-2. Et c'est extrêmement bien joué. Juste une maîtrise de l'écho et du roll down qui est excellente. Il s'est arrêté au bon moment. Et ça vous voyez faut de la pratique. C'est là où c'est très compliqué de savoir exactement les points des stables. Parce que là il y en a un qui me dira. Ah mais moi je savais. Là j'ai vu Morgana Madachin. Je savais qu'il fallait s'arrêter de stables ici. Et moi honnêtement c'est mon cas. Je pense que j'aurais pu m'arrêter de stables ici. Mais il y a 30, 40, 50, 100 lignes potentielles dans le jeu. Quand vous jouez cette compo. Il y a 100 façons de la jouer différemment, d'y arriver avec des setups différents etc. Et du coup savoir tous les points de stables. Savoir si ça c'est assez fort pour tenir ou pas. Bah ça demande forcément de la pratique. Donc ne vous inquiétez pas si vous perdez quelques games quand vous faites ça. C'est quand même très important de maîtriser un minimum ça. De comprendre un minimum ça au moins. Et ça peut vous apporter énormément de top 1. Si en tout cas vous avez beaucoup de chance dans une game. Que vous êtes en train de high roll énormément. Vous pouvez vous permettre de top 1. D'aller chercher cette compo directement au niveau 9. Et de top 1 avec. Vous détruisez la game c'est beaucoup plus simple. Là il a fait un comeback donc c'est un peu plus difficile. Mais c'est beaucoup plus intéressant à regarder aussi. Si vous vraiment vous êtes intéressé par TFT. C'est ce que j'espère avec cette chaîne YouTube. Et bien je pense que ce genre de game ça doit vous intéresser plus particulièrement. Moi c'est le genre de game. C'est mes games préférés. Les games en comeback clean. Où on va au 9. Et ici on gagne même le round. Donc on fait énormément d'économies. Ah est-ce qu'on gagne le round ? Je pense. Avec Gossely je pense qu'on gagne. Il va faire continuer la streak. Plus le goal qu'on gagne sur le round. Là il est déjà 50 sur 72 sur l'XP. Et là regardez on va passer niveau 9. Et en vrai on a trouvé Wukong 2. On enlève cette Zoé. Donc ça fait gagner Sage. Donc bon on perd un peu d'AP. Mais on a regagné un peu avec Sage. Ça reste ok. On continue à roll. On s'est demandé si on allait continuer à roll ou pas. Là on a trouvé ça. Là on enlève Gossely. Pourquoi alors que je vous ai dit que c'était très important ? Parce que même si c'est très important. Ça reste Rakan. C'est une unité de fou. Ça donne Altruise. Ça donne Dragon Lord. Donc deux très bonnes synergies qui vont donner des buffs à tout le monde. Et en plus c'est une unité qui va réduire les dégâts en face. Plus faire des dégâts. C'est quand même excellent. Donc en fait on ne fait pas 30 gold ici. Mais c'est ok. On accepte de perdre un peu. On n'est pas descendu à 0 gold. Une erreur que vous pouvez faire beaucoup aussi. C'est de descendre à 0 gold dans ce genre de setup. De dire il faut plus que je touche tout maintenant. C'est maintenant que ça se joue etc. Non. Il faut jouer la game comme ça. Et là vous voyez il a trouvé une Isandra 1. Et il remplace Morgana. Parce qu'il sait qu'il n'a pas d'intérêt énormément à garder cette Morgana. Elle n'apporte aucune synergie. Concrètement. Elle apporte un peu sage. Mais on a déjà Sage 2. Donc c'est ok. Et en fait on a Isandra 1. Et on a aussi Way. Donc là il voulait dans tous les cas descendre. Aller chercher Way. Pourquoi Way est important. Parce qu'il faut le trouver assez vite. Pour pouvoir avoir quelqu'un dans la case. Là il faut juste delay les rounds le plus possible. Tant qu'on survit le plus longtemps possible dans la game. Way va nous emmener très loin dans la game. Way qui est la meilleure unité du jeu actuellement. Je n'en ai pas beaucoup parlé dans cette vidéo pour l'instant. Étonnamment. Mais c'est vraiment la meilleure unité. C'est elle. C'est lui plutôt. Que vous voulez aller chercher. Je disais elle par rapport à l'unité. Au féminin. C'est cette unité là que vous voulez vraiment aller chercher dans le jeu. Donc là il a pas mal de chat. Parce que c'est un carousel avec 2 items. Donc là il peut bien itemiser ses champions. C'est une compo qui bénéficie énormément du fait d'avoir beaucoup d'items. Et Way c'est très important. Bon là super il a trouvé directement Way 2. Way pourquoi c'est très très fort. Les dégâts sont dingues. Le heal est dingue. Donc ça va déjà simple. La duplication de champions quand vous jouez des 5 cost c'est trop fort. En fait c'est impossible de vous empêcher de cap. Ça vous permet de créer tellement de high roll. Techniquement vous créez votre high roll. Vous créez vos champions niveau 2. Que ça vous permettra d'aller beaucoup au niveau 10. Et du coup Way aide à valider des games. Valider des top 1. Et vraiment en fait son IA est dingue. C'est à dire qu'il va toujours toucher le plus d'unités possible. C'est juste ses stats qui sont fortes concrètement. C'est pas beaucoup plus complexe que ça. Il fait juste très mal. Donc voilà. Mais par contre le problème de Way fait très attention. Par contre le problème de Way fait très attention. C'est que c'est un bon carry. Ça peut pas être un solo carry. Ne jouez jamais Way tout seul. En termes de dégâts vraiment tout seul. Avec beaucoup de front ça ne marche pas. Il va faire des bons bursts. Mais à côté il a besoin d'avoir d'autres persos qui font du burst. Ou d'autres persos qui font du DPS. Parce que il peut trop mettre les mecs l'OHP. Puis ils se remettent full vie. C'est trop risqué. Mais ça reste quand même la meilleure unité du jeu. Ok. Donc là on est en fin de game. On arrive sur la fin. Mais toujours là ici notre objectif c'est pas d'aller au niveau 10. Parce que c'est concrètement impossible. C'est de créer nos unités. D'avancer. Et de finir cette game. On va faire notre 3ème étape Way bien sûr. On n'a pas fait Shogin sur Lissandra. Ça m'intéresse. C'est-à-dire que Lissandra il la voit pas trop comme un main DPS je pense. Il la voit surtout comme une unité qui comme Way il vous permet de valider des top 1. Créer des composants. Créer de l'économie. Et en plus a un énorme burst en plus d'un CC. Mais il le voit pas comme un carry principal non plus. Alors que Rakan vraiment lui pour le coup il va faire beaucoup de castes. Et il va toucher beaucoup de monde dans tous les cas quoi qu'il arrive. Lissandra des fois elle va casse sur vraiment un mannequin ou un random. Donc c'est ça qui est chiant. Donc certes ça vous fait un peu de gold. Mais c'est pas ça qui va vous faire gagner le round nécessairement. Donc là on n'a pas pris Irelia 2. Bien sûr c'est pas une unité qu'on veut dans ce setup. Irelia 2 très très bonne unité. Mais pas dans ce setup nécessairement. Quand vous avez beaucoup d'item AD. Ou que vous jouez simplement set Story Weaver. Story Weaver c'est très très fort à ce moment là. Irelia. Mais ou 8 duelistes. Ou 6-8 duelistes c'est très très fort Irelia aussi. Mais dans ce genre de setup Fast 9 classique. C'est surtout Wukong qui va prendre les items AD et c'est tout. Et encore là vous voyez il a juste un TG. Alors Udyr on préfère le mettre aussi sur les côtés. Petite information. Udyr on aime bien le mettre sur les côtés. Pour qu'il essaye d'aller dans la backline. Qu'il accède au carry. Et comme ça quand il se transforme en mode tigre. Qu'il fait beaucoup de dégâts. Et bien là il peut one shot le carry. C'est des choses qui peuvent arriver si le mec positionne mal. Contre ça vous avez un positionnement. Mais je vous spoil pas trop. Parce que je vais faire une vidéo là dessus. Mais vous avez un positionnement où vous recentrez votre frontline. Et voilà. Là il a top en la game. Classiquement. En tout cas merci à vous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à regarder mon rush tchal. Actuellement je suis dans un défi pour 100 balles. Avec quelques potes challenger. Sur ma chaîne Twitch. Vous pouvez voir ça directement. Moi je dis à la prochaine. Salut tout le monde.